Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un gâteau banane, parce qu'il me restait quelques bananes à passer et puis ça prend pas beaucoup d'ingrédients, il faut un peu de beurre, du sucre, de la farine et des oeufs donc c'est un gâteau qui est super facile à faire, ça prend franchement un quart d'heure, même pas et le temps de cuisson et après vous pouvez déguster voilà donc là on va faire fondre 200 g de beurre nous avons 3 bananes, 250 g de farine avec 7 g de levure que j'ai incorporé dedans on a 200 g de sucre et 3 oeufs alors juste un truc, ne collez pas de la margarine, c'est du beurre parce que le beurre c'est un texturant, donc si on met de la margarine, de l'huile ou un autre truc, ça va pas marcher, ça va être pas bon alors déjà, on va commencer par préparer les oeufs on va bien écraser les bananes à la fourchette il faut faire ça assez grossièrement pour qu'il reste un peu des morceaux, ça sera meilleur ça c'est bon, maintenant on va mélanger le beurre avec le sucre moi je vais mettre quelques gouttes de rhum vanille qui vient de la réunion, c'est un extrait de vanille pure en fait, de vanille bourbon donc bon, si vous en avez pas, c'est pas grave ça peut être remplacé par du sucre vanillé ou un autre arôme qu'on trouve dans le commerce là on va venir rajouter la farine hop, on met des bananes c'est important de passer la farine comme ça au tamis parce que ça va lui permettre de s'aérer en fait la pâte va être plus légère on remet les oeufs donc là on va finir de détendre la pâte pour avoir une consistance un petit peu comme une pâte à crêpes avec du rhum il faut pas avoir peur d'en mettre, parce que de toute façon ça va s'évaporer à la cuisson voilà, là j'ai mis l'équivalent d'un petit quart de verre ou un shooter un petit papier sulfu au fond du moule donc moi j'ai pris deux moules rectangulaires mais vous pouvez très bien prendre un moule rond ou un moule à tarte voilà 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 c'est terminé, donc je vous l'avais dit, ça prend un quart d'heure grand grand max là on fait préchauffer le four seulement maintenant comme ça, ça va laisser un petit 10-15 minutes à la pâte pour se reposer au frigo et donc là j'ai préchauffé à 180 et on va cuire après à 160 pendant 45 minutes faut voir selon l'épaisseur, la taille du moule, mais c'est à peu près ça donc on se retrouve après la cuisson juste un petit point pour le moule, je ne l'ai pas beurré et fariné volontairement parce que, je pense que vous avez vu qu'on a assez mis de beurre et de sucre et de farine dans la recette donc un petit papier sulfu ça fait très bien l'affaire, c'est super facile à démouler vous n'avez plus qu'à enlever le truc une fois qu'il est retourné, c'est nickel la balle, c'est chaud on va se manger ça avec une petite crème montée, ça va être très bien il est légèrement vanillé, pardon voilà, je vais lui mettre un petit peu plus de vanille avec de la graine que j'ai déshydratée ça va être impeccable ça va être impeccable voilà hop, et voilà un petit dessert vite fait bien fait je vais vous parler non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada